Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la tête dans les étoiles dans lequel on va parler de l'axe Bélier-Balance. Les douze signes astrologiques sont tous opposés deux à deux et forment donc six oppositions, qu'on va appeler des axes. Chaque axe est sur un thème particulier en fonction des signes qui le composent et s'intéresser à ces axes, ça permet d'aborder les signes astrologiques différemment et peut-être aussi du coup de comprendre d'autres choses à leur sujet et de les percevoir différemment. Si vous voulez savoir quel est le signe opposé à un autre signe, c'est assez facile à voir visuellement lorsque vous prenez le Zodiac. Vous prenez le signe qui vous intéresse, vous tirez un trait, vous allez directement l'opposé et vous tombez sur le signe opposé. Les signes opposés, ils se répondent. D'ailleurs, c'est des signes qu'on appelle opposés mais qu'on peut aussi voir comme complémentaires. Et en fait, la lumière de l'un répond à l'ombre de l'autre et inversement, ça fait un peu comme un 8 ou un signe infini où la lumière et l'ombre de chacun des signes se répondent. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de l'axe Bélier-Balance. Je vous parlerai des autres axes dans d'autres vidéos mais aujourd'hui, on s'intéresse exclusivement à l'axe Bélier-Balance. L'axe Bélier-Balance, c'est l'axe des relations. On a le jeu représenté par le Bélier qui est opposé au nous, représenté par la Balance. Cet axe, il nous invite à travailler notre capacité à être des individus autonomes et indépendants tout en nourrissant des relations qui sont harmonieuses où les deux parties trouvent leur équilibre et où les deux parties sont soutenues et mises en valeur. On a donc d'un côté le Bélier qui va être, lorsqu'il est dans son nombre, beaucoup dans l'agressivité qui va être dans le conflit en permanence qui va être en recherche de challenges et de compétitivité tout le temps qui va être dans cette énergie de combat, de conquête, d'être toujours le premier qui va être aussi plutôt impulsif le Bélier a ce comportement où il peut avoir tendance à faire et à dire des choses avant de réfléchir à son action, avant de réfléchir à ce qu'il va dire et en fait d'y réfléchir et de penser aux conséquences de ses actions et de ses paroles après, une fois qu'il les a faites et qu'il les a dites une fois en fait qu'il est mis face aux faits, face aux conséquences et on est aussi sur un signe qui peut être, en fait le Bélier c'est le signe du moi, du je donc qui j'ai envie de ça, je veux ça et qui peut du coup avoir aussi tendance à être un peu comme un bulldozer qui se prend en compte lui mais qui oublie de prendre en compte les autres au passage. A ces caractéristiques là du Bélier répond d'autres caractéristiques de la balance que sont la tolérance et cette capacité qu'a la balance à coopérer, à être diplomate à prendre l'autre en compte et à créer ces relations où chacun a voix au chapitre et chacun est accueilli et soutenu. La balance on est aussi sur un signe qui est en recherche d'harmonie, de paix, de sérénité donc qui là vient s'opposer complètement à ce côté combatif et conquête du Bélier et on est aussi la balance sur un signe qui pèse le pour et le contre avant d'agir, avant de parler on est sur un signe qui est capable de voir un peu les deux côtés aussi d'une situation les deux côtés de la pièce, les deux avis, de prendre en compte en fait tous les paramètres et de comprendre tous les paramètres avant de prendre une décision et de aussi vraiment comprendre l'autre. Ce qui vient répondre à ce côté du Bélier qui peut être très agressif et dans le conflit. Mais la balance elle peut aussi tomber dans son ombre et à force de peser le pour et le contre de ces décisions, tomber dans l'indécision et être du coup dans la paralysie. On est aussi sur un signe qui peut tomber dans la dépendance affective, qui peut tomber un peu dans ce côté où il a besoin de la vie des autres en permanence, il a besoin que les autres lui montrent le chemin parce qu'il n'est plus capable de prendre lui-même des décisions. Et on est aussi sur un signe qui peut devenir un peu people pleaser, donc qui va faire pour les autres, qui prend tellement en compte l'autre, qui s'oublie en fait par la même occasion et qui donc met toujours l'autre en avant, met toujours les besoins de l'autre en avant et au-dessus des siens. Et on est aussi sur un signe qui peut être dans la fuite du conflit et donc tomber soit dans l'évitement, soit devenir passif, agressif parce que son besoin d'harmonie est tel qu'il ne supporte plus le conflit. Et à ces caractéristiques-là de la balance répond la lumière du bélier, la lumière du bélier, cette capacité du bélier à porter sa voix, à faire preuve d'assertivité. Le bélier, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il aime et il est capable de le dire, de vocaliser ses besoins avec assertivité, donc sans écraser l'autre. Mais il est capable de l'exprimer et il est capable de l'exprimer avec honnêteté, de dire clairement ses besoins, de poser clairement ses limites, ses envies. Le bélier, on est aussi sur ce signe qui est très leader, qui est courageux, qui a de l'initiative et qui du coup ose prendre des risques. Qui n'attend pas que les choses se passent sur son canapé, qui n'est pas dans la paralysie, le bélier, il est dans l'action, il est dans le mouvement, ce qui répond à cette indécision que peut avoir la balance. Et ensuite, le bélier, et bien s'il retombe dans son ombre, on va retomber sur le conflit, cette impulsivité, ce côté bulldozer et on ferme du coup la boucle, on ferme le cercle que représente cette opposition bélier-balance et puis on revient au point de départ dont je vous parlais tout à l'heure. Maintenant, quand est-ce que vous allez savoir si cet axe est important pour vous ou pas ? Cet axe devient important dans un thème astral lorsque vous avez notamment vos nœuds lunaires qui sont sur cet axe. Les nœuds lunaires, donc le nœud nord et le nœud sud sont forcément à l'opposé de l'un autre, donc on a forcément le nœud nord dans un signe et le nœud sud dans son signe opposé. Et les nœuds lunaires, on les interprète, en fait, on est dans le comportement de notre nœud sud, c'est notre zone, par défaut, notre zone de confort. Et on évolue vers les qualités de notre nœud nord avec comme mise en garde de ne pas oublier au passage les forces et les qualités de notre nœud sud pour ne pas tomber non plus dans les ombres de notre nœud nord. Si vous voulez en savoir plus sur les nœuds lunaires lors de mon défi 7 jours pour interpréter son thème astral, il me semble que c'est le jour 5 que j'avais fait en particulier sur les nœuds lunaires et comment interpréter les nœuds lunaires dans son thème astral, donc je vous mettrai le lien à cette vidéo en description et je vous laisse vous y référer si vous voulez en savoir plus sur les nœuds lunaires. Un axe, il peut aussi être mis en avant dans votre thème astral lorsque, par exemple, vous avez deux de vos trois énergies principales, donc soleil, lune et ascendant, qui se retrouvent opposées sur un axe, par exemple votre soleil en bélier et votre lune en balance. Du coup, là, cet axe, bélier, balance, il est mis en avant. Ou alors lorsque vous avez des amas de planètes dans chacun des signes qui sont opposés. Et ça peut être aussi un amas de planètes qui est dans un signe, mais dans la maison en analogie avec le signe opposé. Par exemple, vous pouvez avoir trois planètes en bélier, mais en maison 7. La maison 7 qui est la maison en analogie avec le signe de la balance. Et donc là aussi, ça va venir travailler cet axe bélier-balance, en fait. Donc voilà, ça c'est des exemples de comment l'axe bélier-balance peut être mis en avant dans votre thème astral. Dites-moi en commentaire si vous avez cet axe bélier-balance dans votre thème astral et comment est-ce que vous le ressentez. En tout cas, moi c'est mon cas, je l'ai, puisque mon nœud nord est en balance et mon nœud sud est en bélier. Et moi, je le vois clairement où j'ai un comportement un peu par défaut à être ultra indépendante, à quoi je suis seule, à ne pas être capable de demander de l'aide et avoir cette attitude un peu guerrière, comme si la vie était un combat. Et je sais que mon évolution réside dans l'apprentissage des partenariats, de l'harmonie et de savoir demander de l'aide. C'est une chose sur laquelle je progresse ces derniers temps. Donc voilà, dites-moi pour vous comment ça se joue dans votre thème astral en commentaire. Et puis voilà pour cette vidéo qui est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à me poser vos questions en commentaire si vous en avez. Je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501